Ciao YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour un nouvel épisode. Pour aujourd'hui, formons un poil plus spontané. Ce matin, pour tout vous dire, je me suis réveillé. J'ai pris la caméra, j'ai commencé à vlogger, je suis allé au sport comme chaque matin, un beast mode ultra violent. J'ai fait mes séquences, mes transitions, j'ai tout filmé. Et j'arrive au bureau et ça a été juste fucked up. Parce qu'il y a un facteur maintenant qui entre en compte dans mes plannings de journée, c'est l'équipe. Et j'en ai parlé, mais la nouvelle la plus sexy, la plus cool, celle qui me fait le plus sourire que j'ai à vous annoncer, c'est que l'équipe s'est agrandie maintenant officiellement. Il y a Raphaël qui nous a rejoints à 100% en tant que graphiste au sein de la team d'Air. Et du coup, ça change vraiment en fait toute la dynamique de la team. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, j'ai beau faire une liste sur ma journée, sur ce que je dois faire, quand je le fais, mes tâches, mes téléphones, mes rendez-vous, il y a un facteur maintenant qui peut changer un peu tout ça, et c'est l'équipe. Vraiment d'un coup, s'il y en a un qui a un problème, qui est bloqué, qui a besoin de moi, ou d'un coup, je ne sais pas, il y a une séance qui se fait, puis j'ai besoin de venir pour donner mon avis. Je me rends compte maintenant que, en fait, ça bouleverse un peu mes journées. Et bien, comme aujourd'hui, j'avais prévu de vloguer et c'était un petit peu compliqué de réussir à le faire. Du coup, je me suis dit, reporte ça ce soir tranquille, vis ta journée, fais le max au bureau, défonce tout. Ce soir, tu prends la caméra. Du coup, le but maintenant, c'est de faire une sorte d'update sur ce qui se passe au sein de l'agence, les bonnes nouvelles, les projets qu'on a réussi à terminer, les projets potentiels qui vont arriver, ce que j'ai pu réussir à apprendre, ce qui se passe là-dedans, bref, en mode livre ouvert, vous me connaissez, de parler un petit peu de ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour commencer, une réflexion que je me fais depuis quelques jours maintenant, depuis que Raphaël est arrivé au sein de la team, c'est que je me rends compte, en fait, que mon rôle est en train d'évoluer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé à entreprendre, dans ma tête, j'étais vraiment l'entrepreneur qui courait après les projets. Je voulais trouver des idées, je n'avais plein en tête, y donner vie, créer un business, faire en sorte qu'il soit rentable et ensuite, je pars ailleurs. Et c'est comme ça que moi, je voyais les choses. Et j'étais de base très introverti à l'époque. Et du coup, ce côté lien social, ce côté lien avec les gens, ce n'est pas un lien, ce n'est pas une zone où j'étais vraiment très à l'aise. Et je voulais un peu l'éviter, on va dire. Donc, dans ma vision vraiment de l'entrepreneuriat, ce n'était pas forcément de créer des choses avec des gens, mais je savais que je bossais très vite tout seul. Et du coup, en fait, mon rythme me convenait et du coup, je voulais rester plus ou moins seul. Mais aujourd'hui, maintenant avec du recul et en voyant en fait l'équipe qui s'agrandit, en fait, je me rends compte que ce côté lien social, ce côté lien humain avec ma team, c'est vraiment ce qui me motive le plus et ce qui fait le plus sens dans ma vie aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Et vraiment, je trouve qu'engager une personne, ce n'est pas juste lui faire un contrat, elle signe et on la paye. Ce n'est pas ça. C'est créer un bout de chemin ensemble, c'est avancer ensemble, c'est tester ensemble. Il y aura plein d'aventures, il y aura des hauts, il y aura des bas. On va se foirer, on va manger de la merde, du goudron. On va réussir parfois. Et en fait, toutes ces choses, vraiment, c'est, je ne sais pas comment dire, mais de traverser toutes ces phases, tous ces éléments en fait à plusieurs ensemble, c'est super enrichissant, c'est kiffant, c'est enrichissant et c'est humain. Et c'est vraiment ça aujourd'hui qui fait sens. Et je vous le dis, vraiment, je ne pensais pas le dire un jour, mais j'ai hâte qu'on soit 20, 30, 40 dans la team, que je puisse rentrer dans ce bureau, que ça grouille, je ne sais pas, qu'il y ait une sorte d'énergie palpable. À la fois que tu rentres, il y a du bruit, il y a des gens, ça parle, ça bouge. Vraiment, j'ai hâte de pouvoir créer plein de liens avec plein de personnes et qu'on puisse vraiment vivre cette aventure humaine à plusieurs. Et il y a une personne qui m'a écrit sur Insta qui m'a demandé en tant que manager, alors ce qu'il faut savoir, c'est que je déteste ces termes, tout ce qui est manager, directeur, CEO. Je ne sais pas, c'est quand j'ai commencé à entreprendre, ma première boîte que j'ai créée, c'était une SARL et j'avais créé la boîte. Et je me rappelle que j'avais mis sur LinkedIn CEO hat. Il n'y avait personne dans la boîte, il n'y avait aucun employé, il n'y avait juste rien, pas de client, que dalle, rien. Et j'avais mis CEO. Mais vraiment, je n'arrive pas à dire pourquoi, je ne suis pas un fan de ces termes. À chaque fois qu'on me demande ce que je fais dans ma vie, je n'arrive pas à dire je suis entrepreneur ou je ne suis patron de boîte, je n'arrive pas à dire. Je dis j'ai une entreprise, je ne sais pas, c'est mot, je n'arrive pas à dire pourquoi, mais je n'aime pas. Ça ne me parle pas, ce n'est pas moi. Je trouve que c'est trop, c'est donné trop d'importance à une seule personne, vraiment. Et justement, cette personne qui m'a demandé quel type de manager j'étais, je lui ai répondu que je ne pensais pas que j'étais un manager exigeant. Pour moi, la seule chose qui est importante vraiment, c'est de faire du mieux qu'on peut. Mais c'est de tester, de faire du mieux qu'on peut. Si ça marche, tant mieux. Si par hasard, on foire et ça ne joue pas, on apprend de nos erreurs, on fait un feedback et on va de l'avant. Et pour moi, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Forcément, on va faire plein d'erreurs. Et je ne veux pas qu'on les évite, je veux qu'on les fasse, qu'on puisse réussir à apprendre et s'améliorer. Je ne sais pas si une fois, on fait un shooting pour un client et que sans faire exprès à la fin, on efface toutes les vidéos qu'on a prises. Bah oui, ça fait chier, c'est chiant. On risque de perdre le client, il faudra le rembourser, on passe pour des gros bouffons. Mais voilà, c'est l'erreur humaine, ça peut arriver. Du coup, on risque juste de se poser, de faire un débrief pour se dire, ok, on a merdé, où est-ce qu'on a merdé, pourquoi est-ce qu'on a merdé. Du coup, de faire un gros débriefing puis se dire, ok, prochain shooting, je ne sais pas, on prend du coup un backup, on prend la carte mémoire, l'appareil photo, on prend tous les fichiers, on les fout sur le backup. Et en fait, step by step, d'avancer, de s'améliorer et je pousse vraiment la team à tester plein de choses. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne veux pas qu'on soit parfait, je ne crois pas du tout à la perfection ou au 10 sur 10. Pour moi, c'est juste un mythe. Il ne faut surtout jamais chercher ça. C'est impossible de l'atteindre. Tout ce qu'il faut, c'est se dire, on avance et chaque jour, de se dire qu'on doit être meilleur que la veille. C'est juste ça. Se dire, ok, hier, on a fait cette erreur, demain, on ne la refait pas. Et si on fait deux fois la même connerie, là, ça devient chiant. Là, ça devient con. Puis là, je pense que là, il faut se dire qu'il y a un truc qui ne joue pas. Mais je pense qu'il faut qu'on teste, qu'on teste, qu'on teste, qu'on apprenne et c'est comme ça qu'on va évoluer, qu'on va devenir bon dans ce qu'on fait et qu'on va kiffer. Et dans ce sens-là, ce que j'aimerais à fond qu'on aille tous au sein de la team, c'est qu'on soit motivé par la tâche, par ce qu'on doit faire. Pas juste l'heure, pas le fait de venir travailler pour faire ses heures. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'horaire chez Der. En fait, la seule règle qu'on a, c'est de venir au plus tard à 9h30 au bureau. Et du coup, après la journée, on la passe ensemble. Mais en fait, chacun gère un peu son planning comme il veut. La seule loi, on va dire, c'est la tâche. C'est ce qu'on doit faire. Si maintenant, on a ce projet à faire, à rendre, on le fait. On le rend en temps, en heure. Et si une fois, on voit qu'on a un poil plus calme, on peut se barrer, on peut rentrer, bosser sur autre chose, se former. C'est assez libre, on va dire, comme horaire. Donc voilà, j'ai vraiment hâte que la team s'agrandisse encore, qu'on puisse prendre d'autres personnes. On a plusieurs stagiaires avec qui on est en discussion qui risquent peut-être de nous rejoindre dans les prochains mois. Donc, on verra. Je vous tiens au courant. Sinon, il y a un projet qui vient de se terminer et qui me libère mais tellement de temps et d'espace là-dedans parce que ma rame de là-dedans, elle était juste mais saturée avec ce client. Pour les personnes qui suivent à fond la série, vous allez comprendre de qui je parle, c'est Vacker, la boîte qui est basée à Munich. Je devais coacher 7 dirigeants à travers le monde sur leur personal branding et sur LinkedIn. C'était un mandat super cool, super kiffant, j'ai adoré. Mais ça m'a pris un temps de fou. Vraiment, c'était super dur à gérer en fait et le problème, c'est qu'avec les décalages horaires, je devais gérer des calls vraiment du matin au soir et même si d'un coup, sur un jour, j'avais juste deux coachings d'une heure chacun, je ne sais pas, j'en faisais un à 10h30, un à 14h et en fait, ça me niquait ma journée vraiment parce que je commençais à bosser, j'avais le temps de mettre en mode focus qu'il fallait que je commence mon coaching. Une fois, je l'avais fini, il fallait que j'aille manger. Après, je vais recommencer le coaching, après j'ai fini, je recommence à bosser, de nouveau, je suis en phase focus, j'y rentre juste, juste, fin de journée et du coup, c'était vraiment compliqué mais là voilà, mandat terminé, d'après ce que j'ai compris, ils veulent revenir pour un plus gros projet ou en tout cas, pour au moins relancer ce qu'on a fait ensemble avec d'autres personnes, je pense que je vais refuser. Pour l'instant, je n'en ai pas encore vraiment parlé avec eux mais je ne pense pas que je vais prendre ce type de mandat à l'avenir, en tout cas, c'est vraiment un truc que je vais essayer de réduire. J'ai vraiment envie de prendre de moins en moins de mandats ou de projets qui sont liés à moi uniquement, tout ce qui est consulting, tout ce qui est coaching, c'est vraiment des projets que j'aime mais il faut que je puisse réussir à en prendre de moins en moins pour libérer mon temps, pour réussir à trouver d'autres clients qui vont venir pour les compétences de la team, pas les miennes uniquement mais ceux de l'équipe. Sinon, au sein de l'agence, on vient de terminer un énorme projet si ce n'est le plus gros projet de production vidéo qu'on a eu à faire jusqu'ici. C'était pour Rebellion. Rebellion qui est une marque de monde de luxe suisse, j'en ai parlé sur la série. Sponsorise maintenant l'écurie de Formule 1 Alpha Romeo Orlen. Il fallait qu'on fasse une vidéo pour Rebellion. On a bossé mais des semaines sur le projet. On allait voir l'usine de production des Formule 1 Alpha Romeo. On allait voir les horlogers qui créent les montres. C'était juste vraiment un gros shooting, un gros projet qui nous a pris beaucoup de temps pour la créativité, pour la réflexion, la conception, tout le shooting, tout le montage. Et on est enfin prêt. On a envoyé, il y a maintenant 4 heures, la vidéo finale au client. Je vous mets un tout petit teasing, mais vraiment tout petit juste maintenant. Du coup, on est comme ça. On espère sincèrement que ça va plaire au client qui va kiffer autant que nous, qui leur a les frissons en voyant cette vidéo. Si la vidéo plaît, s'ils sont contents, je pense que ça peut déboucher sur d'autres projets aussi. Donc, je parlerai dès que j'aurai plus d'informations sur la série pour ne pas trop spoil ni vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est quand même glauque que je me phrase ça. C'est vraiment une expression glauque je trouve. Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il n'a rien demandé le pauvre ours. Il est posé comme ça ici et puis on parle de lui. Bref, mais dès que j'aurai plus d'infos, je vous en reparlerai. Sinon, comme gros projet qu'on a maintenant au sein de l'agence, c'est le rebranding complet de toute l'agence. Et pour tout vous dire, j'ai toujours aimé un petit peu le côté pas graphisme parce que je ne suis vraiment pas un graphiste, mais ce côté un petit peu pureté design, d'avoir vraiment une belle image de marque externe. Et en fait, vu que je ne suis vraiment pas expert dans ce domaine, vu que j'ai proche de zéro compétence dans ce domaine, en fait, j'ai chaque fois testé plein de choses différentes. On a testé plein de choses différentes niveau visuel, niveau design, niveau, on va dire, ADN graphique. Et en fait, aujourd'hui, l'entreprise DER, elle a eu tellement, tellement de couches différentes sur son gâteau qu'à la fin, en fait, on n'arrive pas forcément à comprendre l'univers. Il n'y a pas vraiment une patte graphique qui est posée. Et du coup, chaque dossier, chaque lettre, chaque carte de visite, chaque email, chaque machin, il n'y a pas une sorte de cohérence globale de marque. Et c'est un gros travail que Raph va faire au sein de l'agence. Il est maintenant en train de bosser pour définir plein d'éléments, la police qu'on va prendre, tout ce qu'on va faire comme dossier, la trame de chaque dossier, les présentations qu'on aura, Keynote, PowerPoint, bref, vraiment une sorte d'arborescence, de modèle à utiliser pour tout ce qu'on crée comme contenu au sein de l'agence. Et ça, je ne vous cacherai pas que je me réjouis vraiment qu'on aille fini, qu'on aille enfin, je ne sais pas, une sorte de trame où on sait ce qu'on doit prendre, quel document, quand, pourquoi. Et là, je pense qu'en termes d'image de marque externe, on va step up. Je pense que ça va changer un petit peu. On aura peut-être moins l'air d'une agence cool, jeune, sympa et plus une agence pro et douille dans ce qu'elle fait. Et c'est bien le but. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça bouge pour l'instant dans le bon sens. Et très souvent, je me rappelle un petit peu, il y a une phrase que je me répète chaque matin dans mes règles, on va dire, mais mes cinq commandements. Une des phrases, c'est de ne jamais oublier d'où je viens. Vraiment de chaque matin me rappeler du chemin que j'ai parcouru pour arriver aujourd'hui où j'en suis. Et même si aujourd'hui, je suis encore bien loin de ce que je veux réussir à accomplir, ce que je veux réussir à atteindre, si je regarde, je ne sais pas, il y a cinq ou six ou sept ans en arrière, à l'époque, je rêvais juste d'avoir un salaire et maintenant, je me dis, je rêve d'avoir une team de 20, 40 personnes puis des énormes bureaux. Enfin, il ne faut jamais, je pense, oublier vraiment d'où on vient. Et c'est un peu l'erreur qu'on pourrait commettre parfois, c'est que vu qu'on est tellement axé sur demain, sur ce qu'on veut réussir à accomplir, en fait, on ne voit que ça, on devient aveuglé par ce qu'on veut réussir à avoir et on oublie en fait tout le chemin qu'on a parcouru jusqu'à aujourd'hui, on oublie ce qu'on a sous les yeux. Et vraiment, chaque matin, je prends un instant pour me dire, sois reconnaissant de tout ce que tu as et vraiment, n'oublie pas tout le chemin. Jamais, jamais, rappelle-toi d'où tu viens. Et maintenant, vu que ça bouge, là, je n'arrive pas à dire que ça restera toujours comme ça. Peut-être que dans trois semaines, je ferai une vidéo où je dirai, c'est la merde, ça ne marche pas. On verra, on verra bien. Et pour l'instant, à l'heure où je fais cette vidéo, de me dire, waouh, c'est cool, tout ce que j'avais en tête, tout ce que je voulais réussir à mettre en place, la gueule, ça crée une sorte d'image qu'on peut commencer un petit peu à deviner. Je me force encore plus maintenant à me dire, mais rappelle-toi, rappelle-toi qu'à un instant, juste le fait d'avoir un bureau, juste imaginer avoir un bureau, c'est un truc qui me paraissait mais infaisable, mais juste infaisable. Me dire, mais je ne peux pas, il faut payer un loyer, c'est cher, c'est un frais fixe chaque mois. Ça me paraissait impossible. Et là maintenant, je me dis, mais je veux encore des plus gros bureaux, une plus grosse team. Et je pense que c'est le plus important, vraiment de tout le temps, tout le temps, qui apporte la plus grande à mon avis, satisfaction. C'est vraiment de se dire, je suis parti de ce point-là et j'ai avancé jusqu'à ce point-là. Et c'est ce chemin qui crée tellement de la valeur. Je me rends de plus en plus compte que l'un des ingrédients les plus importants pour passer d'une envie, d'une idée, d'une ambition, d'un rêve, d'un truc concret qu'on va réaliser, c'est la détermination. C'est clair qu'il y a plein de facteurs, il y a la chance, il y a la santé, il y a les personnes qu'on va rencontrer, il y a plein, 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 plein de facteurs et je pense que l'un des plus importants, c'est vraiment de rester déterminé et de, peu importe ce qui se passe sur le chemin, peu importe les hauts, peu importe les bas, de réussir à trouver son pourquoi. Se rappeler tout le temps pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? Où est-ce que je veux réussir à aller ? Et je suis très visuel, je ne sais pas si vous aussi, dites-moi en commentaire. Moi, j'ai des images des fois en tête qui prennent tellement de sens que j'arrive vraiment à me les rappeler en tout temps et je m'accroche vraiment à ces images. Et ce n'est pas juste une image, c'est un truc qui me parle vraiment et j'aime bien cette image du marin, du mec qui est dans son bateau puis qui avance puis qui veut réussir à aller là-bas. Puis il voit à chaque fois un petit peu le bout de la côte et il sait qu'il veut y aller. Puis il part un jour parce qu'il est motivé puis d'un coup, ne sache pas, tu as le brouillard qui arrive, les nuages, une tempête, il pleut à fond et c'est là que c'est dur de se dire mais où est-ce que je devais aller ? Et de se rappeler de se dire pourquoi je suis parti ? Pourquoi est-ce que je veux aller là-bas ? Qu'est-ce que je veux réussir à faire là-bas ? Et laisser tout le temps garder en tête son cap, de garder en tête la raison de son départ. Maintenant, c'est clair que c'est très très simple à dire mais il faut s'accrocher, s'accrocher, s'accrocher et c'est une phrase qu'on a déjà entendue toutes et tous mais vraiment le but, ce n'est pas l'arrivée, ce n'est pas là où on veut réussir à aller, c'est de kiffer vraiment tout le chemin. Et moi, je le dis, j'ai des grosses ambitions, j'espère qu'un jour je vais réussir à les accomplir, j'espère qu'un jour cette vision que j'ai en tête, je pourrais y donner vie, je vais tout faire pour mais à une seule condition, c'est que je kiffe tout le putain de chemin, que chaque étape du chemin, je l'apprécie, je savoure, j'ai le plaisir à le faire. Et moi, c'est ma règle d'or. Vraiment, jamais, jamais je contournerai cette règle pour réussir à atteindre ce que je veux réussir à atteindre. Je veux kiffer tout le chemin et c'est bien le but sur la série, vous documentez tout le chemin, toute l'avancée, step by step et j'ai encore un petit peu de peine avec ce mot de route to success, la route du succès. Je trouve que c'est un peu trop connoté succès, argent. Aujourd'hui, sur les réseaux, ce mot succès, c'est money, 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 money. C'est que de la thune, de la thune, encore de la thune. Moi, c'est plus la route de la découverte de soi, du kiff, de l'accomplissement, de donner vie à son ambition. C'est ça. Moi, c'est ça le succès. C'est d'avoir un truc là-dedans qui est juste, qui est rien. C'est juste une idée, c'est une envie, c'est une idée. Après, c'est un plan, c'est des actions concrètes et on le réalise à la fin du puzzle. Il prend vie. Bref, voilà pour cet épisode. J'espère que vous avez kiffé. C'était vraiment, vraiment ultra spontané. Je me suis laissé parler. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, balancez-moi un like juste en dessous pour m'envoyer un max de force en pleine gueule. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501